Moi je ne peux pas dire que je vais bien, je peux même dire comme traditionnellement je ne suis je ne vais pas bien La tradition elle se justifie par le sujet que nous allons aborder aujourd'hui Je dis la tradition parce que les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent, la grande communauté d'Algérie partent Les Algériennes et les Algériens, les amis de l'Algérie qu'on avait de nous suivent, qu'on laisse très bien ma réplique Nous n'allons pas bien parce que les sujets que nous abordons malheureusement ce sont des problèmes auxquels les autorités algériennes ne veulent pas trouver des solutions Bien au contraire elles adoptent des attitudes qui aggravent le problème en lui-même La preuve, nous avons droit à la fuite des cerveaux Les problèmes sociaux et économiques dans notre pays Mais la fuite des cerveaux a pris des proportions énormes Nous avons obtenu quelques chiffres qui confirment l'étendue, la nouvelle ampleur inédite de la fuite des cerveaux en Algérie Qui s'accentue depuis 2015 Alors, Campus France, l'organisme Campus France qui a été créé en 2010 et qui a pour but de promouvoir à l'étranger le système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français A actualisé ces statistiques Et les statistiques de Campus France nous apprennent, le nombre d'étudiants algériens en France entre 2015 et 2020 a augmenté de plus de 29% De 29% entre 2015 et 2020 Depuis 2020, l'Algérie a dépassé la Chine et elle est devenue le deuxième fournisseur d'étudiants étrangers à la France derrière le Maroc Le Maroc reste le premier pays d'origine des étudiants étrangers Avec 12% des étudiants étrangers sont marocains Ensuite, il y a l'Algérie 8% des étudiants étrangers en France sont algériens Ensuite, il y a la Chine qui est en troisième position Depuis 2020, l'Algérie a dépassé la Chine Nous avons actuellement 29 333 000 étudiants depuis 2020 Et nous aurons donc plus de 30 000 étudiants à partir de 2021 C'est une certitude Nous formons maintenant les Algériens en France La deuxième communauté universitaire Alors qu'on était la troisième communauté universitaire On est maintenant, on a la médaille d'argent Et ceci démontre, en fait, il n'y a rien de réjouissant Que les étudiants algériens partent étudier en France Le problème, c'est que c'est le taux de non-retour Il n'y a pas de chiffre, malheureusement Il n'y a pas d'enquête J'aurais aimé que les autres aient été algériens diligentes Une enquête On n'a jamais voulu faire des études statistiques réellement Il n'y a un sondage Très peu de chiffres Quel est le taux de retour des étudiants algériens Quand ils viennent en France Une observation empirique, Yajmaa Dans notre entourage Il y a un entourage Dans son entourage Des étudiants qui sont en France Est-ce qu'ils veulent venir ? Est-ce qu'ils veulent venir ? Est-ce qu'ils veulent revenir plutôt dans le pays ? Et bien malheureusement Très peu d'études là-dessus Très peu de chiffres Quelques chiffres ont été cités parmi Voilà Un petit peu par là et par ci C'est comme un exemple Par exemple Il y a eu une enquête Qui a été réalisée En août 2021 Par le centre de recherche en économie Appliquée pour le développement Qui est un centre de CREAD Qui est un centre de la BESB Marques Mouhtaram Bzef Marques Abhaf Mouhtaram Il est une institution qui est respectable Basée à l'université de Bouzaliha Sur les hauteurs d'Alger Eux ils ont réalisé un peu un sondage Qui affirme que 70% des étudiants Qui partent en France Déclarent ne pas avoir l'intention De retourner en Algérie C'est pour ça qu'on parle de fuite de cerveau La fuite de cerveau normalement Ne concerne que le départ des personnes qualifiées Sauf qu'un étudiant il part jeune Il a quand même des qualifications Parce qu'il a obtenu son bac Certains ont même une licence Ou un diplôme Avant d'aller terminer leurs études en France Ces gens là sont formés en France Donc ils acquièrent des compétences Ils deviennent des compétences Ou ils deviennent des cerveaux 78% d'entre eux Ne veulent pas revenir dans le pays Ce qui est quand même incroyable 57% d'entre eux envisagent de rester De manière permanente en France Alors que 21% Veulent uniquement étudier en France Pour repartir ailleurs Seulement 22% Veulent revenir en Algérie Donc nous sommes dans le cadre D'une fuite des cerveaux Le nombre des doctorants Algériens Le nombre des doctorants Algériens Parce que Les gens ne savent pas Mais les doctorants Algériens en France Sont plus nombreux Plus nombreux que les doctorants Marocains par exemple Ou les doctorants Tunisiens Les doctorants 8% Plutôt 6% Des doctorants étrangers en France Sont Algériens Nous avons 1346 doctorants Algériens Doctorat c'est Le rang le plus supérieur Et ce qui est Du renseignement extérieur Et c'est ce que fait Et c'est vraiment Là on est au niveau De l'excellence On est au niveau De l'excellence Il n'y a que la Chine L'Italie Et le Liban Qui ont plus de doctorants Étrangers en France Que les Algériens Que l'Algérie Mais l'Algérie Elle est en 4ème position Nous avons beaucoup plus De doctorants Que nous les Marocains Les Tunisiens Les Brésiliens L'Espagne Ou l'Inde Ou l'Iran Qui figurent toujours Les pays qui figurent Dans le top 10 Des pays d'origine Des doctorants Étrangers en France Ce sont des vraies compétences Ce sont des vrais cerveaux Et la majorité d'entre eux Écrasante Ne reviendront pas en Algérie S'installeront en France Ils feront le bonheur Des autorités françaises Et de la France Et des Français Et des Françaises Le problème C'est que le drame C'est que l'Algérie Non seulement Elle ne se rend pas compte De la dimension dramatique De cette fuite des cerveaux Mais elle est en train D'offrir sa jeunesse Et ses compétences Sur un plateau d'argent À la France Parce qu'Emmanuel Macron Quand il est venu La dernière fois à Alger Entre le 25, 26 et 27 août Il a négocié Avec les autorités algériennes Un nouvel accord Pour un insouplissement De l'octroi des visas Schengen Les ressortissants algériennes Il y avait les entrepreneurs Les officiels Les diplomates Il y avait aussi Les étudiants Qui étaient concernés La France s'est engagée A donner l'équivalent De 8000 visas Pour les étudiants algériens Chaque année Donc ce sont 8000 personnes Qui vont partir Qui ne reviendront pas A pratiquement 80% d'entre eux Ne reviendront pas Ce sont des étudiants Qui peuvent avoir Des bacheliers Comme ils peuvent Des licenciés Des master Etc Donc ce sont des compétences Ce sont des cerveaux Et l'Algérie A négocier Ils sourirent au lèvres Ah ok etc Mais d'abîner A l'arrivée 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 Ce qu'il fallait Négocier avec Emmanuel Macron Pas un assouplissement De l'octroi des visas Mais un transfert de technologie Ce ne sont pas les jeunes algériens Qui doivent venir en France Ce sont les universités françaises Qui devaient venir en Algérie Si on a encouragé Les écoles supérieures françaises D'ouvrir des annexes à Alger Si on a encouragé Des formations communes Si on a engagé Si on a négocié Des investissements Pour ouvrir Une université française à Alger Une autre à Orom Là à Constantine Ouvrir des annexes De certaines écoles Faire des partenariats Pour que des enseignants français Viennent étudier Enseigner en France Pour que la jeunesse algérienne Reste en Algérie Et contribue au développement De son pays Mais l'Algérie C'est le contraire Elle négocie le départ De sa jeunesse Et de ses compétences C'est-à-dire Quand on a dit « Venez, prenez notre jeunesse Prenez nos cerveaux On est là Donc nous sommes L'Algérie Elle est en train de dépenser Parce que l'étudiant algérien Elle est en train de dépenser Même si les écoles algériennes Elle est mauvaise Elle est médiocre Mais elle te donne la base Les éléments La base Le fondement Elle te les donne De toute façon avec ces fondements solides Comme ensuite On peut avoir une formation Intéressante en France Et moi-même J'ai fait l'école algérienne Avant de faire des formations en France Mais je te fais un moment Mais la formation de base L'Algérie lui coûte de l'argent L'éducation nationale Ne coûte plus de 6 milliards de dollars par an L'équivalent de 6 milliards de dollars par an Tout ça c'est de l'argent Les amis Tout ça c'est de l'argent Construire des écoles Payer les enseignants Les surveillants Les cantines Les livres scolaires Tout ça c'est pris en charge par l'Etat Donc quand l'Algérien devient adulte Et il devient instruit Lorsqu'il va devenir une compétence Au lieu de servir son pays Il se barre en France Pour construire la France Et la France va rester Parmi les 7 puissances économiques Importantes du monde Où l'Algérie Avec qui vit ses compétences Et qui offre gratuitement Ses compétences à la France Et bien l'Algérie reste un pays Il se faut développer Les dirigeants algériens Sont en train en fait De sponsoriser De subventionner Et de financer Le développement de la France Parce que la jeunesse algérienne Qui est formée gratuitement en Algérie Il va continuer de se former en France Pour ensuite bâtir la France Au lieu de bâtir son propre pays C'est une arnaque Monumentale Je ne dis pas que les études algériennes N'ont pas le droit d'aller en France Libre-toi Mais en tant que Moi je dois protéger les intérêts de mon pays Il faut qu'à un moment donné Nous les Algériens On se pose la question On veut faire quoi dans notre pays On va tous quitter le pays Construire le pays des autres À un moment donné Il faut faire preuve de patriotisme Et que l'état algérien Soit intelligent Il faut fidéliser Il n'est pas question D'interdire De quitter le territoire national Aux étudiants Non Celui qui veut Au contraire Il faut séduire nos étudiants Et les convaincre De rester De poursuivre leurs études En Algérie Mais en leur offrant L'excellence universitaire Et en leur offrant Après cette excellence universitaire Des débouchés Pour qu'ils puissent rester encore En Algérie Et gagner leur vie Participer au développement économique Dans notre pays On peut négocier Polytech France Peuvent s'installer en Algérie Les écoles de médecine françaises Peuvent s'installer en Algérie On peut négocier avec 5 ou 10 écoles françaises D'excellence On ouvre des annexes On fait des partenariats Ça ne coûtera moins cher De payer des enseignants français Et de les ramener en Algérie Pour former notre jeunesse Que de laisser notre jeunesse Partir de l'ordre Ne pas revenir C'est une hémorragie financière Économique Sociale et humaine Inédite dans l'histoire Inédite dans l'histoire Au moment où Dans des régions entières Il n'y a pas de médecins spécialistes Je discutais avec des gens De Wulgla tout à l'heure Il n'y a plus de cardiologues Il n'y a pas de médecins spécialistes Etc Demain il va manquer Les ingénieurs en informatique Demain il va manquer Les ingénieurs en génie mécanique Pas de psychiat Pas de psychologue Les métiers les plus qualifiés Vont manquer cruellement en Algérie Il n'y aura que les agents de sécurité Les gendarmes Et les policiers Qui vont rester en Algérie Toutes les compétences Vont partir Pour aller développer Les pays comme la France Et apporter de la croissance Aux pays étrangers Alors que nous Nous pataugeons Dans la pauvreté Dans la misère sociale Dans le sous-développement Et ça c'est une grosse connerie Ce n'est pas l'assouplissement Du visa Schengen Qu'il faut négocier avec les Français C'est un investissement Français Européen Occidental Dans l'enseignement supérieur Algérien Qu'il faut négocier Et qu'il y aura un retour Sur investissement important Mais avec qui tu parles Malheureusement Nous ne sommes pas l'oreille Nous ne sommes pas la bouche Qu'il faut à leurs oreilles Au moins ils ont leurs intérêts Au moins ils veulent envoyer Tous leurs enfants à l'étranger Quand un jeune âge algérien Ça ne peut pas revenir Ils s'en frottent les mains Ça fera beaucoup moins De contestation populaire Beaucoup moins de bouche à nourrir Et beaucoup moins Surtout d'esprit instruit A contrôler A surveiller Sous-titrage Société Radio-Canada